Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Thank you, Mr. President. The Defense Council believes the documents requested by the Civil Party Council Group 1, including those documents already placed in the case file, for that part, it shall not be granted because it's already in the case file. And if the Civil Party Council believes any portion of those documents are crucial, then they should mention it in their final closing submission with the proper document identification, title, and EN number. That is my first observation. And my second observation regarding the newly found documents related to S21. As a principle, all the documents produced by S21 shall be submitted to the co-investigation judges during the investigation phase, so that it can be examined and confrontation could be made. As some producers of the documents are still alive and a question could be put to those people before the co-investigation judges. Therefore, the Defense Council is not supporting these requests. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. President. President. Effectivement, nous sommes extrêmement surpris, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de ces demandes tardives et dont on ne voit pas le lien avec les personnes que défendent les confrères du groupe numéro 1. Est-ce que le nom de votre client serait cité dans ces confessions ? Est-ce que le nom de votre client serait cité dans ces confessions ? En plus, si le nom de votre client n'est pas visé dans ces confessions, quel intérêt pour vous participer ? A nouveau, je constate, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, que les parties civiles veulent se faire procureurs. Ce n'est pas le rôle. Si ces documents concernent un de leurs clients, alors on peut discuter, même si tout cela est très tardif. Mais la première question à poser, est-ce qu'il concerne un des clients que vous défendez ? Quant aux documents tout à fait nouveaux, là aussi, je vous félicite pour votre travail d'enquête, ma consoeur. Mais je suis désolé, je crois que vous travaillez avec une organisation non-gouvernementale qui travaille sur ce sujet depuis des années et des années, qui régulièrement, depuis le début du procès, alimente son site internet. J'espère que la Chambre a vu dernièrement sur le site de DCICAM le guideline pour la sentence à appliquer à Duke. Ne vous fatiguez pas, la décision vous est proposée clé en main par l'organisation d'ICICAM. Alors au lieu de faire ce genre de commentaires, je pense que cette organisation, qui est au travail depuis dix années, aurait mieux fait d'aller chercher, comme a fait ma consoeur Tissrina, des documents à S21. De la même manière, je crois savoir que le bureau des coprocureurs a commencé ses enquêtes en 2006. Je suis extrêmement surpris. Un an d'enquête du bureau des coprocureurs, rien. Un an d'enquête des juges d'instruction, rien. Un an ou presque de procès, rien. Et le dernier jour du procès, on arrive avec une liasse de documents en disant, ça c'est important. Et à nouveau, je pose la question, est-ce que vous avez trouvé dans ces liasses de documents le nom de personnes que vous défendez ? Non. Et à nouveau, pardonnez-moi les participants que vous prenez pour des procureurs. Et chaque fois que vous confondez les rôles, vous prenez le risque de dérapage comme vous en avez été vous-même après les victimes la semaine dernière. Pardonnez-moi. Je voudrais qu'on sorte de ces fonctionnements pour ma part. Et je regrette beaucoup. Je salue le travail. Je regrette que vous trouviez des pistes et que vous alliez les apporter au bureau des coprocureurs en disant, voilà, une piste intéressante pour l'ensemble du dossier, oui. Bien, apportez-nous des documents qui concernent vos clients, oui. Mais ne venez pas, alors que l'accusé n'a plus le temps de discuter de ces documents de manière contradictoire, n'a plus le temps de faire ses commentaires, ne venez pas sortir un lapin du chapeau. Nous sommes là pour faire de la justice, je l'ai déjà dit depuis le début, et non pas pour faire du spectacle. Donc, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, je suis assez choqué de cette manière à nouveau de procéder. Je pense que vous aurez à cœur de rappeler les règles minimales de procédure et ce principe que je vous ai dit souvent. Ennemis jurés de l'arbitraire, la forme, c'est-à-dire la procédure, est sœur jumelle de la liberté. Nous vous demandons donc le rejet de ces documents. C'est une sister de la liberté ou de la liberté. Donc, nous nous demandons que ces documents ne soient pas entrés. Monsieur le Président, vous prenez la parole. Monsieur le Président, pouvez-vous répondre brièvement ? Monsieur le Président, je voudrais donner une réponse brief. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Très brièvement, sur la première requête de ma consort, comme vous le savez, selon le réglement intérieur, nous sommes là pour assister le co-procureur, et en effet, ma consort considéra et nous considérons de la sorte qu'il était important qu'on considère que ce document qu'il y a déjà en dossier soit simplement dans notre chambre. Je ne pense pas que cela porte préjudice d'aucune façon à la défense. Maintenant, par rapport à la deuxième observation de mon confrère, juste deux choses brièvement. Premièrement, il s'agit d'une petite viasse, parce qu'il s'agit de 18 pages, pas de centaines de pages. Ensuite, sur le fait que la défense ne peut pas répondre, ce n'est pas exact. Parce que nous vous adressons aujourd'hui, précisément pour que la défense puisse exprimer, mais nous allons déposer une écriture. Et évidemment que la défense pourra répondre. Oui, ce ne sera pas en audience, ce sera par écrit. Mais la défense, et donc l'accusé, aura tout à fait loisir de pouvoir répondre à notre écriture qu'encore une fois, nous allons déposer la semaine prochaine et dans laquelle nous vous demanderons d'admettre ces documents. Et peut-être n'ai-je pas été clair, ou peut-être n'ai-je pas été convaincant, ou peut-être les deux en même temps, mais c'est notre point de vue, et je pense qu'il est honnête, de soutenir qu'en plus de la pertinence, il est vrai de la grande pertinence de ces documents, ces documents vont être très importants pour nous pour pouvoir soutenir que vous ne devez pas, dans votre jugement, exclure quatre de nos parties civiles. Et ce n'est pas quelque chose de secondaire pour nous. Et il y a eu ce débat qui s'est développé tout au long de ces audiences, et la défense, et notamment l'accusé, a constamment assisté sur le fait qu'il ne reconnaît pas que telle personne a été asoctée parce que son nom ne figure pas sur les listes. Et ça a été développé à moindre reprise. Et nous avons développé notre argumentaire, mais c'est vrai que nous avons aussi, je pense que c'est notre devoir comme avocat de ces quatre clients, nous avons aussi essayé de trouver d'autres moyens de vous convaincre que ce n'est pas parce que le nom des proches de ces quatre clients ne figure pas sur les listes, sur cette fameuse liste consolidée du bureau du procureur, que ces quatre personnes n'ont pas pu être détenues à S21. Alors, oui, je l'admets, c'est tout à fait clair que ce n'est pas le nom de mes quatre clients qui figurent sur ces listes. Il n'empêche qu'il me semble de bonne foi de soutenir que, comme ces 14 personnes dont le nom figure sur ces listes, qui ont sans aucun doute été, sont décédées à S21, soit par maladie, soit par suicide, soit par torture, et qui, dont le nom ne figure pas sur la liste consolidée, de la même façon, ils me semblent parfaitement de bonne foi et honnêtes de soutenir que, de la même façon, les proches d'un autre quatre clients en particulier, et je peux vous donner à nouveau leur nom s'il est nécessaire, le nom de ces quatre clients, il est explicable que leur nom ne figure pas dans la liste consolidée, comme le nom de ces 14 personnes ne figure pas dans la liste consolidée. Donc, de bonne foi, il nous semble qu'il est important pour nos clients que ces documents ont toute leur rélevance pour ce dossier, que ces documents soient admis. Merci. I will now be to the case that these documents be accepted and put before the trial chamber. Thank you. The President's Defense Council, you may respond. Monsieur le Président, Mr. President, La bonne foi de mes contradicteurs n'est pas en cause. Ce n'est pas une question de bonne foi. Et vous le savez très bien, c'est une question de droit. Il est possible que les personnes que vous défendez aujourd'hui aient eu des parents à S21. C'est possible. Mais vous ne pouvez pas défendre tout et son contraire. Vous n'avez cessé les uns et les autres d'attaquer Duke en disant que c'était un homme extrêmement méticuleux. Et maintenant, vous essayez de dire qu'il y aurait des gens qui auraient été à S21 alors qu'ils ne sont pas sur les listes. Ce n'est pas possible. Une cour ne peut pas dire probablement que ces personnes étaient à S21. Mais, mon confrère, nous sommes juristes et vous savez très bien que si on ouvre cette porte, nous ne faisons plus de la justice. Je le regrette si, de bonne foi, vos clients pensent, de bonne foi, que des personnes de leur famille ont été à S21. Je ne mets pas en doute ni leur bonne foi, ni votre bonne foi. Et quand on fait de la justice, vous le savez très bien. C'est sur la base de documents. Et particulièrement quand on dit de l'accusé que c'est quelqu'un qui, justement, passait son temps à être méticuleux et à écrire des documents. Donc, je ne le vois pas, M. le Président. Quelle que soit l'importance du débat que vous menez, c'est un débat intéressant dans une conférence, peut-être devant le tribunal. Nous sommes obligés, et le procureur l'a encore dit tout à l'heure, de nous baser sur des documents. Alors, vous nous présentez aujourd'hui des documents qui veulent dire que l'accusé est coupable. Ne vous fatiguez pas. Ne vous fatiguez pas. Il est coupable, il l'a dit. Par contre, vous nous présentez des documents où on ne parle pas de vos clients. Donc, Mme, M. le Président, je ne vois pas d'autres solutions en l'état. Que de dire que ça peut rassurer les partis civils. Dites donc dans votre jugement que ces personnes sont très certainement de bonne foi. Vous pouvez le leur expliquer. Mais vous pouvez aussi leur appeler du droit. Parce qu'on peut se tromper de bonne foi. On l'a vu dans ce prétoire. Mais des gens se sont trompés de bonne foi. Et on ne peut pas faire une décision, ils se trompent. Madame, Monsieur le Président. Madame, Monsieur. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président. Monsieur le Président, je vois la présente un peu moins. Je suis un peu plus sur le moment où… Je veux la présente un petit peu plus sur le moment où… C'est ce que je comprends. C'est ce qu'il y a des pages du quotidiennes qui ont été retrouvées. You received a translation on the 26th of August last, after waiting for up to a week for a photocopy. Do I assume from that that you received, you found the information about a week earlier? Secondly, from the 26th of August until today is approximately three weeks. Can you explain why this material was not put before the chamber while the evidence portion of the trial was still under discussion? Are you able to assist me with that, either Ms. Tisrina or Mr. Werner? Thank you, Ms. Tisrina. Counsel Tisrina, thank you, Your Honours. In relation to this matter, I would like to address to the bench that on the 26th of August 2009, it was the date we received those documents. Because we spent some time before that seeking for those documents, when we received them. And then we spent some time to read and review and we do the comparison to find the names of our clients. and to check whether there is a relevant matter in those lists. And based on our findings, there were some prisoners, many prisoners died in S21, whose names were not... appeared on the smashing list. And it's just related to the number of prisoners at S21. For those who died or... And it's only those who were taken for smashing that appear on the list of execution. And then we look further to find the kinship connection of the victim to our civil party or to our clients. And then we found some of the victims were ended up at S21 without recorded in the list of S21. And in addition to that, the reason why we failed to request to put those documents before the court is because we have spent much time in a very busy work. And we were not allowed to request to request to put before the court at that time. And that we should wait until the hearing of the witness and the expert that proposed by the defense counsel. So we had to wait until today. These are our problems and our obstacles preventing us from submitting these documents earlier. Okay. President, please, you can take the floor. I just saw that George Laverne may want to ask questions. So should I address? Oh, no, George. That's right. Just one thing more. First, there has been internal discussion within our team to try to understand the scope and the importance of the documents. Secondly, there has been discussion with the prosecutor, the office of the prosecutor, because indeed we wanted to make sure that it was not document they had within their office without being in the case file. Or it was not document that somehow we have missed in the case file. So there were discussions with the office of the co-prosecutors. And finally, as you know, in the last three, four weeks, there were civil parties in court and then there was a discussion on the character of the accused and your decision that for some parts we were not allowed to take part. But we didn't see any opportunity at that stage for us to intervene in view of the fact that rule 87-4 said that during the trial, during the trial, either on its own initiative or at the request of a party, the chamber may summon here any person as a witness or admit any new evidence. So we thought that under 87-4, we could file something until the end of the trial, which does not mean end of the hearings, but end of the trial. So we thought that we were still within the time imposed by 87-4 to file that motion. And when we understood that there would be discussions today, then we decided to show this morning or yesterday the exhibits to the defense council and to orally make the argument in front of your honor. So that's the best we can we can provide an explanation at that at that stage. President, Judge Lewin, you can take the floor. Yes, thank you, Mr. President. 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 I'd like to know the co-procureurs have heard one party and I'd like to know the co-procureurs were made aware of the documents which the civil parties would like to see put before the trial chamber and if they have an opinion concerning this request and whether they think that these documents will be useful in ascertaining the truth. Your Honors, a meeting was sought by the civil party concerned with the office of the co-prosecutors. In that meeting, which I attended along with one colleague, we told the learned counsel that it may be a relevant document. It may refer to matters at issue at this trial, yet the considerations under 87-4 where due diligence has to be demonstrated for this document to be adopted or accepted by this court should be met. So we said that, of course, it's up to you to tender this document and we shall take a position accordingly. And because the document is relevant and because the civil parties, given their limited resources, have brought them before you, we shall take no position on this matter, Your Honors. And we know what is the situation. And, of course, we will not take position on this question today. The President, you may take the floor, Mr. Francois Roux. Mr. Hu, Mr. President, Your Honors, it goes without saying that if these documents were to be put before the trial chain, you would have to reopen proceedings so that the accused may be afforded the opportunity to comment on this document. Excusez-moi, mais les bras m'en tombent, mes confrères. Excusez-moi, je suis désolée, mais je suis flabbergastien. Nous avons tous travaillé hard pour assurer qu'il n'y a pas de délai dans le trial. Et ce que vous vous demandez est une extension du temps limit. Et vous êtes en train de faire un accusé qui vous a dit ce matin, je reconnais tout. Et vous êtes en train de faire un accusé qui n'apporte rien de plus à la culpabilité. Et qui n'apporte rien pour vos clients. Continuons. Ce n'est pas ma conception de la justice, mais continuons. On pourrait faire ça le 25 décembre, par exemple. C'est une bonne date. Mais allons-y. On pourrait faire ça le 25 décembre. C'est un bon jour de faire ça. Je vais répondre en un mot. Le Président, maintenant, please make sure. So, how many times would you like to take the floor? So, in this case, how long and the time that you need so that we can save some time? And if you raise so many remarks, it may take long time. So, could you tell me how many times you need to talk before you come into your conclusion? Monsieur le Président, avec respect, mais... Votre Chambre demande au co-procureur de s'exprimer sur cette demande. Nous avions fini, je pense, les débats. Le co-procureur s'exprime et vous laissez la défense à nouveau s'exprimer. Et elle reste d'autres points. Donc, il me semble juste normal que je puisse répondre en un mot à ce que Maître Roux vient de dire. Je pense que c'est normal que je souhaite répondre à ce que Maître Roux vient de dire. Le Président, je ne comprends pas ce que vous avez juste dit. Je n'ai pas compris ce que vous avez dit. Je ne comprends pas ce que vous avez dit. Parce que nous avons des discussions sur les documents. Mais j'ai l'impression qu'il y a accord entre les co-procureurs et les co-procureurs. Et il y a accord entre les co-procureurs et les co-procureurs. Et puis, nous pouvons laisser un peu de temps pour les autres partenaires civiles pour faire leur adresse et leur submission. Et puis, nous pouvons conclure ce sujet pour demain. Et puis, nous pouvons conclure pour le prochain jour ou le prochain mois pour continuer le hearing, pour que nous pouvons utiliser le nouveau document ou le document qui s'adresse. Et puis, nous pouvons faire un peu du temps nécessaire à la Chambre pour faire un peu de temps nécessaire à la Chambre pour statuer sur la question. Et puis, nous pouvons conclure la date pour la fin de la submission que nous avons spécifiée. Monsieur le Président, sans simplement en un mot, je serai très bref. Premièrement, évidemment, et je vous l'ai dit à plusieurs reprises, nous considérons que ces documents apportent quelque chose. Deuxièmement, si Maitre Roux affirme que ces documents n'ont aucune valeur, alors il n'y a pas de préjudice pour la Défense. Et je pense que selon 87.4, il est tout à fait possible pour la Défense de répondre par écrit et que l'accusé par ses avocats réponde par écrit après avoir pris note de ces documents. Donc, nous contestons simplement la dernière observation de François Roux. Et puis, M. le Président, avec respect, les procureurs n'ont pas pris position. Ils ne sont pas d'accord avec la Défense ou avec les partis civils. Ils ne sont pas pris position. Je vous remercie. Merci. 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 Monsieur le Président. Monsieur le Président, je souhaiterais qu'on revienne un petit peu sur une question qui a été abordé tout à l'heure par la Défense concerné le résumé en français des documents que les coprocureurs entendent verser au débat sur le conflit armé. Ce que je souhaiterais savoir de la part des coprocureurs, c'est si les résumés, document par document, qui a été joint à leur demande, si cette liste de résumés a été envoyée pour traduction en français, ou si ce n'est pas le cas. Et la deuxième chose, c'est que j'aurais ensuite une question pour la Défense, mais peut-être déjà les procureurs pourraient-ils répondre à cette question. Est-ce qu'il y a une demande actuellement en cours pour une traduction en français de la liste des documents présentés pour être versés au débat au sujet du conflit armé ? On a 29th April 2009, quand on a file our annexes à la conflit armé de conflit armé, c'est qu'il y a quelques pages de la liste des documents que l'office de la coprocecutor a choisié. C'est-ce qu'il y a des documents que l'office de la coprocecutor a choisié. C'est-ce qu'il y a des documents que l'office de la coprocecutor a choisié. C'est-ce qu'il y a des documents que l'office de la coprocecutor a choisié. C'est-ce qu'il y a des documents que l'office de la coprocecutor a choisié. C'est-ce qu'il y a des documents que l'office de la coprocecutor a choisié. C'est-ce qu'il y a des documents que l'office ? C'est-ce qu'il y a des documents que l'office, pas juste des summaries ? En plus de plus d'une langue officielle de ce court. Il y a 430 documents. En plus de 200 à l'office, en deux langues. Je peux vous soutenir. Mais en respect de l'annexe, je peux vous soutenir demain matin. Je pourrais vous donner plus de précisions à la première heure demain matin. Bien. Merci. Nous écouterons avec intérêt ces précisions demain. J'aurais maintenant une question à la Défense. Il m'a semblé comprendre qu'il y avait eu une proposition de la part du bureau des coprocureurs en ce qui concerne les aveux qui sont censés supporter des annotations de la part de l'accusé. Une proposition pour que vous vous réunissiez et que vous puissiez discuter desquels... Enfin, parmi ces documents, quels sont ceux qui pourraient faire l'objet d'un accord pour être considérés comme étant versés au débat ? Parce que je n'ai pas entendu de réponse de la part de la Défense. Est-ce que cette proposition est acceptable, acceptée ? Qu'est-ce qu'il en est exactement de la position de la Défense sur ce point précis ? Je vous remercie, monsieur le juge. Monsieur Hu, merci, votre honneur. Pour une fois, je vais être extrêmement rigide. Je dirai à la Chambre que je considère et nous considérons que nous avons passé beaucoup de temps à discuter avec le bureau des coprocureurs et du temps, jusqu'à preuve du contraire, inutile. Je ne passerai pas plus de temps. C'est clair. Et je pense que le bureau des coprocureurs avait fait une autre proposition qui m'évitera de perdre du temps. C'était de vérifier lui-même les documents qu'ils ont produits en audience. Et là, nous pouvons nous mettre d'accord sur les documents qu'ils ont produits en audience. en ce qui me concerne, je n'irai pas plus loin. Trois mois de discussion sur la reconnaissance des fêtes. Trois mois. Jour et nuit. Pour rien. pour rien. Pour rien. Pour rien. Petit. Le Président. Le Président. You may take the floor. Your Honours, I don't mean to make it endless, but just to conclude in response to what my learned friend observed. This matter before you right now in respect of annotated documents has got nothing to do with agreed facts. Therefore, my respectful submission in light of the acceptance of other documents by my learned friend Walsh that we can consider with my learned friend, should he wish to, to evaluate such documents that he may agree to accept. In the absence of such agreement, as I now see that is the case, we would press that these documents be taken on record and considered put before the Chamber on the basis of our application. Just to add that we have removed from this list such documents that were put before your Chamber and have been granted an E3 number. Now, I must respectfully submit that there is a delay in our receipt of E3 numbers. Therefore, such documents that were put before you which have not yet been granted E3 numbers find a mention in this Annex, but those who have already been granted E3 numbers have been removed from this list. And one last request on this E3 number issue. Your Honours, we would most respectfully submit that an E3 number be granted to a complete document and not one or two relevant pages that were discussed in the Chamber. That may assist you in your final analysis when you deliberate on judgment to have the complete document before you. And should there be an appeal, it should be helpful for an Appeals Chamber to deliberate on the basis of the complete document. And in that view of our matter, our submission would be that all those documents whose ERNs have been read before you in your Chamber should be granted E3 status because we should be sure what we should include in our closing submissions, which are due very, very shortly, Your Honours. That's my limited submission. Thank you. The President, you may take the floor, Mr. Consul. The President. Mr. Roux, je vous en prie. Juste un point d'ordre. Je ne réponds pas, j'ai déjà dit. Un point d'ordre tout de même. J'ai demandé tout à l'heure que soit mis sur le site l'intégralité des documents qui seront versés au débat. Mais pour ce qui est des confessions, je pense que nous ne pouvons pas les mettre sur le site par respect pour les victimes. Donc il faudra rester extrêmement attentif. Peut-être la première page, là où il y a des annotations de Douc lorsque ça aura été discuté en audience. Mais j'entends que le procureur voudrait que l'on mette, que l'on verse au débat la totalité de la confession, je pense que le respect de la mémoire des victimes demande que l'on ne mette pas sur le site la totalité des confessions. Donc je veux juste attirer l'attention de la Chambre sur cette question. Pour le reste, je m'en tiens à ce que j'ai dit, c'est-à-dire que je souhaite que ne soient au débat que les documents, les confessions qui ont été discutées en audience publique. Je pense que seulement les confessions qui ont été publiquées dans les procédés devraient être faits devant la Courte. de 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 la Courte. qui, lui, est tout à fait nouveau. Il s'agit d'un document, d'un interview, donné par la participe de Chumet, dans un journal français, que nous ne voulions pas verser tant que nous n'avions pas diffusé la vidéo que nous avons vu aujourd'hui, et c'est juste une page d'interview que nous souhaitons verser au débat. Mais c'est la seule chose nouvelle, tous les autres documents sont déjà, je dirais, déclarés. Après, il reste à savoir s'il y a des discussions dessus, mais ils sont déjà déclarés. Ça ne devrait pas prendre beaucoup de temps. Il ne devrait pas prendre beaucoup de temps. Le Président, maintenant, il est temps pour la Côte de la Courte. Je suis venu d'adjourner l'après-midi parce que nous ne pouvons pas finir aujourd'hui parce qu'il y a trois groupes de lawyers qui tentent de faire la demande parce qu'il y a plus de temps pour le procéder et la défense pour offrir les arguments. Et le tribunal de la débat est déclaré à jour pour aujourd'hui et nous allons revenir à la session demain matin à 9h. Ajourner l'audience et nous reprendrons les débats dès demain matin. Je demande au responsable de la sécurité de la débat et de le ramener dans cette enceinte d'ici 9h demain matin. Sous-titrage ST' 501